Aujourd'hui nous arrivons à ce qui sera probablement le dernier cours de ce thème, la dernière conférence sur la lettre hébraïque. Plus précisément, jusqu'à maintenant nous avons parlé de la lettre, on a amplement commenté la signification de la lettre Aleph. Nous avons vu le sens approfondi de la lettre bête, Gimel, le Dalet, le Hé. Nous avons vu comme quoi en hébreu, chaque lettre est un univers qui est une matrice de l'existence. Chaque lettre a d'abord une dimension métaphysique dans laquelle il exprime une vérité ultime. Chaque lettre est une pierre de construction de l'univers et chacun en globe recouvre un aspect bien précis de la vie. Et maintenant il est temps de nous pencher sur l'hébreu d'une façon plus générale. Nous avons vu jusqu'à là que chaque lettre a sa place bien précise et qu'aucune lettre est interchangeable et qu'il y a une succession progressive dans l'alphabet hébraïque. Il est tout aussi important de comprendre que de façon générale, l'hébreu est une langue bien particulière. L'hébreu est une langue spécifique avec une vérité à elle-même qui est différente de celle des autres langues. En hébreu, nous parlons de la langue qui s'appelle la Shona Kodesh, la langue de la création, la langue sainte. Mais avant d'en arriver plus amplement, de parler de l'hébreu même, voyons donc plutôt le phénomène même de la diversité des langues qui existent sur terre. Combien de langues existent-il ? Il y a peut-être des centaines de langues, centaines et des centaines. Il y a des différentes façons d'expression ici sur terre et nos sages, nos rachamines énumèrent soixante-dix langues différentes comme étant des expressions spécifiques des cultures, des peuples, des nations avec une identité bien précise. D'où vient-il le phénomène de la diversité de ces langues ? Bien sûr, simple. Nous allons remonter dans l'histoire biblique et nous arrêter un instant au passage du Dorha Aflaga, la génération de la séparation. Il s'agit d'une histoire bien connue dans le livre de Bréchit, la genèse de la tour du Babel. Alors, on nous raconte là-bas. Vahikho l'arc Safa Achad Udvarim Achadim. Toute la terre connaissait une seule langue, Safa Achad Udvarim Achadim, et des paroles unies. Ce fut un temps où, sur le globe, on connaissait une seule et une langue. Et ensuite, les populations, la population terrestre, lorsqu'ils ont voyagé Mikedem, ils ont trouvé un vallée, Shin'ar. Shin'ar a précisé qu'il est plus tard le pays de Babel, ce qui recouvre aujourd'hui l'Irak et l'Iran. On va construire un tour. On va faire une ville, ou Mikedem, avec un tour, et on va faire une ville, et on va faire une ville, et on va faire une ville, avec un tour, et on va faire une ville. Le sommet arrive jusqu'au ciel. On aura notre propre nom à nous. On aura notre propre autonomie et l'identité. La crainte de se trouver dispersée sur toute la terre. Voilà que le peuple, ils ont voulu construire un stèle, un monument, avec l'intention de conserver l'unité de l'espèce humaine. Peut-on s'imaginer un but plus noble que celui de l'unisson ? Et pourtant, Dieu est descendu pour voir cette ville et ce tour, qu'ils sont construits à Sherbanou Bnei Adam, et HaKaraj Baruch Hu l'a dit, « Regarde, ils vont être un seul peuple, avec un seul langue pour tout le monde, et c'est là qu'ils vont commencer à faire maintenant. » Et maintenant, HaKaraj Baruch Hu l'a dit, « Merda, il faut descendre, ve navela cham sfatam, pour mélanger leurs langues. » « Hachelo yishmou » De sorte qu'ils ne se comprendront plus l'un et l'autre. « Ish sfat reyru » L'un ne comprend pas la langue de son prochain. Et c'est ce que HaKaraj Baruch Hu fit. Et bien voilà donc une histoire bien étonnante. Donc, partons de l'unité, du shalom, du rassemblement des communautés, et que pour une fois dans l'histoire humaine, une seule et unique fois, qu'on trouve les hommes vouloir se réunir, rester avec une unité, et qu'HaKaraj Baruch Hu l'intervient. Il dit non. HaKaraj Baruch Hu dit, cette unité, je le refuse. Et non pas seulement HaKaraj Baruch Hu ne le sanctifie pas, HaKaraj Baruch Hu descend pour semer le désordre, de sorte que l'homme puisse plus communiquer avec son prochain. Que les hommes ne se comprennent plus. Et c'est de là qu'il émerge le phénomène de diversité de langue. Voilà ce qu'il en est avec l'histoire publique. Maintenant, si vous voulez, au niveau de l'étude scientifique, on peut en dire toutes les options qu'il y a sur l'évolution parallèle des langues. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir qu'est-ce que le khumash latéral a voulu communiquer par cette histoire. Quel est le sens et la signification de cette histoire HaKaraj Baruch Hu refuse l'unité des nations et c'est de là qu'il émerge la différenciation de différentes langues. Eh bien, pour bien saisir, on sera obligé de remonter légèrement encore quelques versets avant pour être confrontés avec Al-Judeh. Fort étonnant. Lorsque, dans le chapitre précédent, on nous raconte Et après, le déluge, ils ont eu leurs enfants. Et lorsqu'on énumère tous les enfants, on énumère les enfants des enfants. Et chez chacun, on conclut Et les béni Kham, par exemple, les enfants de Kham, Le Mishpechotam, l'île Shonam, selon leur famille et selon leur langue, Bar-Tchotam dans leur pays, Begoyehem et leur nation. On dit le même pour Shem et on dit le même pour Yefet. On énumère l'ensemble de la population terrestre, Leur Shonam, le Mishpechotam, Leur Shonam, Bar-Tchotam, Begoyehem. Selon leur famille, leur langue, leur pays, leur nation, leur culture. Ça se trouve bien avant l'histoire du tour de Baville. Et on nous dit bien qu'il s'agit de nations différentes qui vivent avec leur Lachon, avec leur langue. Évidemment, on se pose la question en fin de compte. Est-ce que la langue, Leur Shonam, leur propre langue, les différentes langues, c'est donc déjà, apparemment, antérieure à l'histoire du tour de Baville ? Donc, à quel moment a-t-il commencé la bifurcation, la diversification linguistique avec le tour de Baville, comme on nous le raconte, ou déjà bien avant, comme on nous le raconte également ? Voilà une question que nos commentaires ne semblent pas aborder. Pourtant, la réponse doit y avoir. Et en effet, nous trouvons un petit indice dans le commentaire du Grand de Vilna, dans Michelet, sur le proverbe. Le Grand de Vilna, sur le proverbe, nous explique la chose suivante. Il existe deux mots, Saffa et Lachon. Deux mots qui expriment tous les deux la langue. Et en effet, dans l'histoire du Dorp, à Haflaga, le tour de Baville, on utilise le mot Saffa. La langue, Saffa. Tandis que, dans la généalogie des enfants de Noir, on utilise le mot Lachon, Lichonin. Que veulent dire, respectivement, Lachon et Saffa ? On pourrait traduire ça en français avec langage et langue. Deux choses différentes, un langage et une langue. Nous allons les prendre dans le sens populaire. Qu'est-ce que ça veut dire, une langue ? Une langue, c'est technique. Je parle l'anglais, français, espagnol, turc, Swahili. C'est une technique d'expression différente des autres. Et je peux apprendre la langue de quelqu'un d'autre. À la limite, la langue n'a rien à voir avec la personnalité. Je peux être français et parler l'anglais. Je peux apprendre le chinois et converser couramment en chinois. Un langage, c'est différent. Un langage, c'est non pas le mot technique, mais c'est une mentalité. C'est-à-dire, un langage, c'est l'expression de toute une identité, de toute une culture, de tout un vécu, de toute une aspiration, une certaine façon de vouloir être et qui se traduit avec de certains mots. Autrement dit, si on ne connaît pas une personne, si on ne connaît pas son langage, si on ne sait pas ce qu'il veut exprimer avec ses mots, alors on peut entendre sa langue sans rien comprendre. parlons par exemple, une illustration des actualités. Aujourd'hui, on parle d'une Europe unifiée. C'est l'Europe de 9, de 10, de 12 et les différents pays veulent s'allier ensemble pour faire un grand pays. On parle de projets, de ce gouvernement, d'un arrivée, 92, un seul valutaire, un seul monnaie, un seul politique voudrait en avoir. on voudrait être unifié en tout. Alors techniquement, on pourrait se mettre d'accord que toute l'Europe accepte une langue ou une autre. Peut-être même à tout le rôle, mais que veulent dire les différentes langues ou plutôt les mots dans les différentes langues. Prenons un mot aussi simple que le mot travail. Qu'est-ce qu'on entend par le mot travail ? Alors il faut tout savoir que nos voisins, les Allemands, pour eux, le travail, c'est leur vie. Les pays de l'Est, enfin non, c'est le cas, l'Allemagne, qui s'est réhabilitée si rapidement après la guerre de la catastrophe économique, comment est-ce que c'était possible ? Eh bien, cela a été possible grâce à un certain esprit. L'Allemand est un cheval de travail. Il s'identifie avec le travail. Le labeur, c'est sa vie. Il n'a pas besoin de vacances énormes. Il est prêt de foncer et de travailler, non pas par nécessité, mais par aspiration, par désir, par envie. Le travail, il est capable de le définir comme l'essence de la vie. Le français, c'est bien différent. Il n'aime pas travailler. Il ne s'identifie surtout pas avec le travail. Le français, il s'identifie avec le loisir. C'est un culte de vacances. aucun autre pays dans le monde où il y a autant de vacances qu'en France. Les grandes vacances, selon si on est ouvrier ou étudiant, peuvent aller jusqu'à trois mois. Trois mois de grandes vacances, mais c'est quelque chose inimaginable. Dans d'autres pays, ça s'allait avec trois semaines. Pour le français, le travail, c'est dans le meilleur des cas, un mal indispensable. Mais ce n'est pas dans le travail qu'il sent qu'il peut s'épanouir. Il ne conçoit nullement que l'investissement de l'être dans le travail que cela amène un épanouissement à l'homme idéal, à l'expression de soi, à une satisfaction loin de là. Le mal, le travail, c'est une préparation aux vacances. Pendant 9, 10, 11 mois, il peut travailler et justifier dans un mois de vacances dépenser tout l'argent car c'est le seul moment dans lequel ce sont vrais. D'autres pays, le travail est conçu comme l'essence et le loisir comme une soupape, comme un divertissement qui doit permettre de mieux travailler. Voilà, tout simplement, dans deux pays voisins, des définitions complètement différentes, voire opposées dans la notion du travail. Il y a, bien sûr, encore toute une gamme de nuances différentes, possibles au milieu. On peut encore aller plus loin dans des pays de l'extrême-orient, le Japon, où l'identification avec le travail est même d'ordre social qui structure la famille. Alors, est-ce que là, il n'y a pas une difficulté de langage ? Le même mot travail dans un pays a une consonance de noblesse, ce qui libère l'homme, ce qui est un honneur et la grandeur de l'homme, tandis que pour le français, le travail, c'est un gros mot. C'est un mot qu'il ne faut pas utiliser, c'est quelque chose qu'il faut échapper. Ça, c'est pour un simple mot. Alors, on voit bien que pour toutes les sortes de notions différentes, on pourrait avoir six, sept, huit définitions complètement différentes. Alors, lorsque les pays, ils veulent se réunir, faire un seul pays autour de Quartem, les pays peuvent être ensemble, si vous voulez, techniquement, avec un minimum de notions en commun, une dénominature commun qui est très technique, c'est vrai. Avec des notions pareilles, on peut faire un gouvernement fédéral dans lequel, à tout instant, on cherche quel est l'intérêt commun de toutes les nations. Il y a sans doute un intérêt commun à trouver de pays voisins, malgré tout leur antagonisme fondamental et malgré la différence essentielle de la perception de vie. Il y a quand même un chemin de fer en commun à construire qui permet le déplacement d'un pays à l'autre, mais cela s'arrête là. De vouloir aspirer à une unison à des pays qui se mettent ensemble pour construire une harmonie. Si le rêve de l'Europe est en 92, dans le futur, il y aurait une seule nation qui émerge extrêmement fort par un caractère moral, alors cela a été échoué à l'échec. on ne peut pas aspirer à l'unison morale lorsque on a des langages différents, lorsque dans le fond les différences sont déjà si grandes que par le même mot on n'entend absolument pas la même chose. La communication intérieure entre deux êtres est impossible. Ils peuvent pouvoir parler les mêmes langues, mais le brick que l'un passe à l'autre l'un il le conçoit comme la marchandise non pas comme une pierre de construction il ne recherche pas l'efficacité dans le matériel qu'il vante parce que tout ce qu'il compte c'est un monde égocentrique d'avoir un maximum de bien-être tandis que pour l'autre il aspire à un monde avec une perception différente et une formule différente et on n'a pas le même esprit et on ne peut pas construire ensemble une unison une unité technique oui une unison morale non et c'est cela l'histoire de Tour de Verveur lorsque les nations veulent construire un tour qui va jusque dans le ciel c'est à dire qu'on se met ensemble et on monte jusqu'au ciel et la recherche de quelque chose d'harmonie d'harmonieuse il faut bien se dire que cette harmonie est une possibilité et à la limite quelque chose de fossé est dangereux alors voilà que le mot Safa on connaît le mot Safa Safa Shams Fata Tifta Dieu ouvre moi mes lèvres ça veut dire un Safa c'est plutôt extérieur un Lachon la langue comme en français le mot Lachon exprime les deux idées la langue anatomique et la langue sociale langue parlée linguistique et qui est donc plus intérieure Lachon exprime le langage intérieur ce qu'une personne entend par le mot Safa est la langue extérieure la technique de communication qui est aléatoire qui est une convention qui n'a pas d'importance Lachon en principe c'est quelque chose qui descend du ciel dans lequel il y a une liée qui devrait avoir une expression de la création la Safa ça peut être n'importe quoi or le Khoumash nous raconte ici que déjà bien antérieurement à l'histoire du tour de Babel les gens ne parlent plus le même langage toutes les nations de Désambon respectivement Shemham et les Yapheth des enfants de Noach avaient opté d'avoir chacun leur propre culture leur propre intérêt et de nier les valeurs des autres et de se centrer autour de leur propre Lachon leur langage leur culture leur recherche leur identification comme étant vrai et lorsque ces enfants ils se sont réunis pour construire un pays ensemble pour ne pas oublier que l'humanité elle est une une seule que le monde c'est nous ils ont voulu en effet construire une sorte de parasol géante qui réunit les gens ensemble et cela a échoué cela a échoué car lorsque en fin de compte dans le cœur il n'y a plus d'unité dans le corps cela ne peut pas suivre lorsque dans le langage chacun cherche son intérêt au niveau de la langue la séparation n'est que une pas technique qui suit obligatoirement et qui est inévitable pour ne pas leur permettre à sombrer dans une fausse rêverie dans une fausse vérité dans une idée d'unité qui est une non-unité une falsification de l'être humain voilà dans un premier temps que nous avons vu l'histoire du Lachon et de la Safa du langage et de la langue au niveau de l'histoire de Bavéon c'est donc qu'avant cela qu'auparavant on parlait une seule langue avant l'homme dans deux noirs parlait une seule langue et quelle était la langue qu'on parlait auparavant alors là en cours nous allons avoir recours à des textes de la Gemara du Talmud et du Midrash quelle était la langue parlée d'Adam à Richon bien la Gemara Sanhedrin non je m'excuse le Midrash Rabat nous dit que Dieu lorsqu'il a créé l'univers il a utilisé la langue hébraïque c'est avec l'hébreu l'achon à Kodesh qu'il a créé l'univers d'où qu'on sait cela car au moment qu'Akodesh Bokh l'a créé l'homme enfin plutôt après la création de l'homme l'homme il existe déjà il passe à la création de la femme le texte nous dit la chose suivante lorsque Adam se trouve confronté à son partenaire il dit voilà à Pam etre maisat samay celle soit cela c'est vraiment de mes propres os de mon propre chair c'est pourquoi elle va s'appeler Isha Isha en hébreu veut dire femme qui met Isha l'ouko-cha-zot car c'est d'une Isha qui désigne l'homme l'ouko-cha-zot que celle-ci fut prise pourquoi la Isha s'appelle Isha parce qu'elle fut prise d'une Isha il y a donc là une l'étymologie du mot Isha à femme remonte immédiatement au mot Isha avec l'éhé en plus l'out en moins l'éhé en plus alors nous avons déjà eu l'occasion dans une des cours précédentes de parler sur la signification de la lettre He la lettre de la subtilité qui exprime le raffinement des choses la finesse des choses et c'est pour cette raison que tout ce qui est féminin prend en hébreu une He à la fin donc Isha c'est l'être humain la plus raffinée la plus subtil qui peut exister et en même temps le He exprime la provenance en venant de Isha donc la femme s'appelle Isha car elle vient du Isha alors nous allons essayer de traduire ça en français de lire une traduction française de ce verset nous allons voir combien ce serait une impossibilité Adam Rishon a donc dit voilà c'est un os de mes os de chair de mon cher et c'est pourquoi il l'a appelé femme car elle fut prise d'un homme bien il y a une impossibilité c'est à dire que la logique le raisonnement du verset ne tient plus on ne peut plus justifier son appellation de la femme car la similitude a disparu il n'y a pas de rapport entre le mot homme et femme et même en aramien femme ça c'est dit iteta car elle fut prise de son mari mi baala nasi vada donc on a perdu le tour du verset si une fois de plus on a besoin d'illustrer que la Bible ne peut être comprise la Torah à la lumière de la connaissance de l'hébreu alors voilà ici une cave flagrante il n'y a même pas de lecture et en passant ce texte nous dit donc que Dieu a créé l'univers en hébreu et qu'Adam a richom la langue qu'il a reçue du ciel la langue que Dieu l'a insoufflée et qu'il parlait donc de façon naturelle c'était l'hébreu c'est ainsi qu'il a donné l'appellation à sa femme qu'elle s'appelait l'hébreu et l'hébreu et l'hébreu et l'hébreu et l'hébreu et l'hébreu et l'hébreu nous donne une autre informatique on nous dit il me semble que c'est la flamme de l'hébreu c'est-à-dire pas un sur la feuille 38 b qu'adam arishon c'est le langage aramien dans lequel il parlait est-ce que ce fut l'hébreu ou l'aramien qui était la langue naturelle de damarishon s'existe de marcof de divergence d'opinion de discussion à comprendre mais est-ce que en effet c'est de cela qu'il s'agit ici ou non or en effet les deux avis sont justes la langue de Dieu c'était bien comme on l'a prouvé la langue hébraïque mais adam arishon belachon aramit sakh sakh ça veut dire parler plus légèrement un sikhah c'est-à-dire une conversation quelconque une discussion anodine adam arishon a parlé en aramien donc c'est bien d'une part la langue que Dieu a donnée à adam c'était l'hébreu adam arishon par son propre initiative a utilisé un autre code qui s'est constitué avec sa femme chava est pour parler ensemble cela signifie quoi ? cela veut dire que la langue sainte dans laquelle chaque mot a une signification bien précise et très exacte dans laquelle on ne peut pas jouer avec le mot dans laquelle le mot chava a un sens bien précise khatam s'offrir explique pourquoi est-ce que l'achon hakorish s'appelle l'achon hakorish langage saint il dit la chose suivante tous les mots utilisés par Dieu par akarish barfu sont des mots fugés qui expliquent des notions absolues invariables dans l'existence toutes mots qui ne se trouvent pas dans la Bible qui ne se trouvent pas dans la Torah qu'akarish barfu n'a pas utilisé sont des conventions et on peut mettre de temps le sens qu'on désire on peut entendre dedans ce qu'on désire or l'achon hakorish l'ébreu qui est le langage d'acharish barfu est cette langue dans laquelle ne pouvait pas exister la dichotomy entre l'achon et sa face l'esprit et la lettre en hébreu l'esprit et la lettre sont une la lettre n'a pas d'autre sens que celui de l'esprit et on ne peut pas jouer avec et selon cette expression Adam Harishon qui parlait en araméen cherchait une latitude plus large pour sa communication avec Kharah on va expliquer c'est la fin un peu plus le passage où on nous renseigne où on nous déforme qu'Adam Harishon parlait en araméen en effet se trouve sur une feuille de la Gemara où la Gemara s'étend longuement sur la gravité de la faute d'Adam Harishon d'avoir consommé le feu interdit et le Gemara explique toutes les implications et toute l'étendue de cette faute qui n'était pas un simple désobéissance à la parole d'Hachem Adam Harishon le Gemara dit api kore sayya il était un hérétique c'est à dire que dans une certaine mesure qu'Adam Harishon refusait avoir Dieu dans l'existence il ne faut pas prendre cela légèrement mais il faut entendre là exactement le problème de bien des gens aujourd'hui pour qui c'est difficile d'être confronté toute la journée toute la journée toute la journée à la présence de Dieu dans le monde il dit non il y a le religieux il y a le laïc il y a du monde dans lequel je n'ai pas besoin de réfléchir et le seul instant qu'Adam Harishon l'a voulu ne pas réfléchir la présence de Dieu on l'a collé l'étiquette d'un hérétique d'un apicure de même Adam Harishon il lui manquait de la reconnaissance tout le bien que Dieu l'a donné il avait reçu gratuitement pour lequel il n'avait rien fait on lui a donné toute la jouissance il a voulu prendre juste ce qu'on lui avait interdit ça s'appelle le manque de reconnaissance et le Gemara ainsi développe le mouvement la gravité de la faute d'Adam et c'est dans ce contexte que le Gemara dit qu'Adam Harishon belachon aramid sa que c'était un araméen qui parlait et le Gemara semble vouloir dire que ça fait partie de la faute d'Adam Harishon que ça aussi c'était grave qu'Adam Harishon a voulu parler une langue qui lui donne plus de latitude une plus grande largeur de signification dans la parole l'araméen c'est la première déviation de la langue hébraïque de la langue de Dieu Adam Harishon l'a voulu une langue dans laquelle il y a des éléments qui ne sont pas divins des éléments qui sont humains pas divins de sorte que pas chaque mot confronte l'homme à la spiritualité de l'univers mais de pouvoir parler plus légèrement plus simplement sans à tout instant être obligé d'être conscient que pour quoi est-ce qu'on parle de quoi est-ce qu'on parle et à qui est-ce qu'on parle et ainsi Adam Harishon a cherché de s'éloigner de la langue d'origine de la création nous allons tout de suite maintenant donner quelques illustrations de ce que cela signifie une déviation de la langue de la création vous avez probablement eu l'occasion d'assister à un par exemple un mariage où l'orateur a évoqué le centre du mot hébraïque Ahava Mo'ava français est traduit rendu par l'amour l'amour c'est quoi qu'est-ce qu'on entend par l'amour alors évidemment tous les livres que nous connaissons se penchent sur ce problème c'est certainement une des questions qui préoccupe les gens le plus le phénomène mystérieux de l'amour que veut dire qu'on aime quelqu'un ou qu'on est aimé l'amour ça résume comment ça s'explique comment alors voilà qu'on attire notre attention à la relation qui existe entre le mot Ahava en hébreu et cette même racine dans la langue araméenne Ha Hei Bet la même racine d'Ahava en araméen veut dire quoi veut dire donner et bien voilà que nous avons quelque chose une morse extrêmement intéressante on nous explique donc que l'amour consiste en quoi ? dans la capacité de donner on aime quelqu'un ça veut dire qu'on se sent capable qu'on a le désir et qu'on réalise l'acte de lui donner et on aime quelqu'un autant qu'on lui donne qu'est-ce qu'on lui donne ? tout matériel l'affection toutes sortes de choses qu'on donne cela est donc extrêmement noble c'est donc très généreux comme idée que l'amour consiste en la capacité de donner quelque chose de soi à l'autre et cela se retrouve dans la langue araméenne qui dit qui en effet a retenu ce même terme Ahava comme terme de donner Or voilà que nous avons une illustration de ce que les Gemara de Senhedrin a voulu nous dire ce double enseignement que d'un part Adam Arishon un paléen araméen et que d'autre part le fait de parler cette langue constitue un acte d'hérésie d'applicorce expliquons ça comment peut-on dire que l'amour c'est donné donner ça veut dire quoi je possède quelque chose un article un objet un sentiment qui m'appartient et délibrement je le sacrifie je l'abstraction en personne et je le donne à quelqu'un d'autre c'est à dire la chose que j'ai transmise à l'autre n'est plus chez moi je ne le possède plus et c'est là à titre d'amour d'affection pour le sentiment donc disons-le bien après l'acte d'amour il y a quelque chose à moi qui connaît le sentiment de manque car j'ai donné et donner veut dire ne plus avoir on ne peut pas à la fois donner et encore posséder cela est donc une possibilité mathématique or une mère qui allait son bébé et qui donne du lait d'elle-même à son bébé est-ce que cela s'appelle donner est-ce que cela s'appelle sacrifice de la mère pour l'enfant lorsque l'amour est réel alors le désir de communiquer le désir de vouloir voir son enfant grandir en bonne santé est si débordant que la mère ressent comme une recette comme un prérogatif que l'enfant accepte son lettre c'est-à-dire que dans le véritable acte d'amour celui qui donne il ne sent pas celui qui est sacré il se sent lui le principal récepteur qui est le premier bénéficiant de mon âge pour donner ce mon âge de sorte que je ne conçois même pas que je donne lorsque dans un couple l'affection arrière lorsque dans un couple la recherche d'affection arrière alors l'homme qui rentre au foyer avec les bijoux avec les fleurs avec les compliments il est heureux du geste qu'il va accomplir il ne sent pas que c'est lui qui donne quelque chose il sent que le fait même de donner c'est plus le fait de recevoir lui et la bénédiction il y a quelque chose de lui qui se trouve le véritable acte de donner c'est un enrichissement et le mot donner est valable uniquement sur le niveau purement technique et voilà la grande difficulté dans la communauté lorsque l'hébreu parle de ahava de l'amour l'araméen tout ce qu'il voit c'est l'acte de donner une personne réellement engagée dans le processus d'amour ne pourrait pas accepter cette logique il ne se voit il ne se voyait il ne se verrait guère une donateur il ne conçoit qu'à tout instant celui qui le soit la langue araméenne pourtant délibrement cherche à donner plus de latitude au langage à l'acte et c'est comme si on veut avoir un avouer scientifique à l'expérience qui doit être émotif là où le verbe exprime quelque chose de relation l'araméen cherche à donner cela une traduction technique donnée à l'occurrence qui en vérité rend très 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 mal le processus d'intimité des sentiments émotionnels et africains qui est en train de se construire et c'est cela qui s'appelle c'est cela qui s'appelle hérétique c'est cela qui s'appelle que l'homme a fait premier pas vers la confusion le mot le mot bavère le pays le pays ou l'araméen appeler ce mot même veut dire confus mélangé car il a mélangé les langues lorsqu'il a vu que le langage était déjà mélangé il y avait la recherche de rendre les choses techniques car le langage technique entre guillemets scientifique est plus neutre et on n'engage pas l'homme d'autres exemples sont peut-être encore plus souvent le mot ish ish ça veut dire un homme ce que l'on a tu vois là on parle d'un ish un homme mot qu'on a déjà rencontré l'araméen nous propose qu'on travaille sur gvar gvar qui est le terme araméen pour l'homme or ce mot gvar est un mot qui sous une autre forme existe en hébreu gvar gvir giban héros ça veut dire quoi le mot gvar gvar exprime puissant c'est un terme qui exprime la force la puissance un gvar c'est un héros le mot ish c'est un terme qui exprime la volonté de l'homme d'être ish une terme de recherche de l'homme qui veut être grand le gvar le héros c'est l'homme qui est défini par une puissance ish quelque chose qu'il faut rendre vrai qu'on a rendu vrai gvar être fort être puissant à la limite c'est une qualité qu'on peut posséder de naissance alors à première vue on peut dire que bon évidemment c'est lui qui traduit obligatoirement trahi il a donné une possibilité de rendre exactement dans une autre langue avec les mêmes nuances de mots mais cette déviation est bien moins innocente de ce que cela peut paraître ici on est confronté à deux philosophies diamétralement opposées de ce que l'homme dans l'univers si sur terre doit être l'un c'est le concept du jour qu'est-ce un homme ? on ne dit pas de n'a rien l'homme est autant qu'il aspire qu'il cherche à sa réalité un homme doit se rendre vrai il n'est pas vrai par le fait qu'il existe cela il n'a pas le droit de naissance tout homme doit se rendre vrai un guibor ça lui dit l'homme est déjà on est accompli sans rien faire on est bien parce qu'on est je vais essayer d'illustrer cela l'exemple le plus classique c'est probablement dans l'éducation d'une part on peut donner ce qu'on appelle l'éducation de la Torah et confronter l'enfant à tout ce que on peut devenir dans la vie de lui donner une envie énorme de connaître plus de Mishnayot davantage des textes de la Torah plus de Gemara et lui confronter à l'image des grandeurs qui existent de sorte que l'enfant ait les ambitions imperceptiblement fait sentir que tout homme est assez il y a un manque et cet manque il faut combler on doit devenir grand et on a des tendances de parler de la Shonara la mélicence le comportage et l'homme doit surmonter tous ses désirs ses envies ses obstacles pour se rendre vrai voilà ce qu'on insouffle dans une éducation d'autre part parce que je l'entends régulièrement on voit des parents qui sont avec leurs enfants et disent alors mon cher petit et qui est le plus grand et c'est qui le plus fort et c'est qui le plus beau et le plus intelligent et évidemment on devine la réponse jour c'est notre petit c'est leur petite prouesse l'enfant qui est là on confronte l'enfant à quelque chose de terrible on lui dit tu es bien tel qu'elle qui est le plus grand sadique le plus grand juste sur terre évidemment c'est toi on cultive un esprit dans lequel l'homme il est bien parce qu'il est la recherche n'est pas nécessaire le perfectionnement est superflu il suffit d'être tel que tu es tel que tu l'es pour que le monde entier vienne t'admirer qu'est-ce qu'on glorifie ? la beauté la fille la plus belle voilà c'est celle qui est la plus populaire tout cela s'appelle la gurura la puissance de la force de toutes sortes de forces mais des choses qui ne sont pas des qualités acquis des choses avec lesquelles on est né on n'a rien fait pour alors maintenant de concevoir que l'homme il est bien tout simplement parce qu'il est né avec ses qualités et on n'a pas besoin d'avoir de recherche c'est là que ce mot explique et toute la littérature d'enfants et tous les programmes presque entre dites éducatifs souscrivent sans aucune deuxième réflexion à cette thèse nous voyons Mickey Mouse j'espère que je le prononce bien le héros des enfants c'est un petit sourire qui est malin et qui gagne toujours parce que il est le plus malin toutefois être malin n'est pas une vertu être batman superman savoir voler grimper les murs tout cela ne sont pas des vertus où est-ce qu'on est pas les vertus l'aspiration la recherche voilà lorsque le juif de la Torah parle de quelqu'un il parle d'un ish esh un terme du feu ça brûle si violent que la recherche lorsque dans d'autres langues on parle de l'homme on a une vue complètement différente de l'homme au point qu'on peut dire l'homme est un être qui est déjà fini on n'a pas besoin d'un diajou tel que la Torah nous décrit les deux frères Jacob et Esav où Esav son nom même désigne déjà et Esav c'est lui qui a déjà toute faite il est né toute faite il est né adulte il y a déjà tout donc il n'y a pas de recherche une troisième toute l'hébu de la Torah nous raconte l'histoire de la création Bereshit Barah Elohim et Hachem 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 alors le nom Dieu qui a été utilisé Hachem dans ce premier chapitre est le nom qui figure là pendant tout ce premier chapitre Hachem est rendu par l'araméen par Hachem alors nous savons que le terme le nom d'Hachem ne figure que dans le deuxième chapitre et sans distinction le Oclos l'araméen traduit les deux termes Elohim et Hachem toujours par le mot Hachem O Elohim est une notion qui veut dire justice Dieu en tant que maître du monde Hachem c'est Rahamim c'est le miséricorde alors voilà donc l'araméen semble déjà avoir un concept que Dieu l'être Dieu de miséricorde bien sûr partout nous affirmons que Dieu est la miséricorde mais n'est-il pas tout à fait autre chose de parler de Dieu miséricorde lorsque auparavant nous avons établi que la justice elle existe d'abord et avant tout Dieu juge Dieu juge le monde cette terme Elohim exprime cela une fois que nous acceptons Dieu comme juge de monde par la suite il s'avérera miséricorde l'araméen ne connait pas Dieu comme juge du monde il veut Dieu uniquement comme le miséricordeux nous voyons bien un Dieu juge c'est la même histoire c'est un Dieu qui nous engage à porter nous-mêmes notre propre responsabilité et d'avoir la recherche permanente de la perfection un Dieu miséricordeux c'est un Dieu qui vit en fin de compte l'erreur est humain et je n'en tiendrai pas rigueur et l'araméen tout comme une voix déjà antérieure au christianisme annonce Dieu comme miséricordeux en faisant complètement abstraction la dimension de Dieu juge le premier chapitre de Bréchit nous dit que Dieu est éloquine il est le maître du monde et c'est bien d'avoir un maître miséricordeux la traduction que Dieu est miséricordeux dès le début du monde cela amène un comportement de laissé aller car il est absent là la notion que l'homme a des comptes à rendre de nouveau un autre mot qui nous montre la différence entre la langue et ce langage le langage de l'araméen la première étape c'est la confusion c'est un éloignement dans une langue de l'exil qui est un éloignement de vérité absolue l'écartement de l'ébreu il symbolise l'engagement dans la confusion voilà le mot Babel qui veut dire en effet la confusion et donc ni mieux que l'araméen la toute première déviation de vérité originelle serait exprimée la confusion spirituelle qui est celle de la culture du monde dans lequel nous vivons rappelons-nous seulement qu'aujourd'hui lorsque nous étudions le Talmud de Babel ce Talmud est écrite en araméen lorsque nous récitons le Kaddush une des prières les plus saintes nous lisons également en araméen alors on peut après tout ce qu'on vient de dire se poser la question bon bien pourquoi ? la réponse si Adam si Adam a cherché de s'éloigner de vérité absolue à travers la première étape qui est la réunion nous suivons exactement le chemin l'inverse un chemin de retour nous nous trouvons aujourd'hui dans un monde encore plus confus dans lequel Admitter et Amour sont même confus tout passe avec des mots abusifs et toute l'étude de la Gemara est la recherche de retour des limites et sens des mots quelqu'un qui a perdu un proche parent il est tout confus il n'est plus dans la langue de cartier et lorsqu'il dit son Kaddish en araméen il dit nous vivons dans un monde confus mais c'est même dans cet monde confus qu'inconditionnellement je veux louer je veux le remercier je veux me soumettre et à travers l'étude en araméen on est à la recherche permanente de sortir de l'opacité de pouvoir lentement retrouver la véritable lumière qui permet à l'homme de se rapprocher et de retourner vers son créateur